Comment choisir sa baignoire ? Est-ce que vous connaissez le nom de ces trois baignoires ? Il s'agit d'une baignoire sabot, d'une baignoire îlot et d'une baignoire adossée. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de toutes les baignoires qui existent sur le marché pour vous aider à choisir la vôtre en fonction de vos besoins et de votre salle de bain. J'ai pu répertorier huit types de baignoires. Je vais vous les lister en vous présentant les avantages et les inconvénients de chacune. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Premier type de baignoire, la baignoire adossée. C'est la baignoire classique, adossée sur un, deux, voire trois murs. Elle a l'avantage de s'adapter à quasiment toutes les configurations de salle de bain. Vous pourrez trouver un large choix au niveau du design et des dimensions. Mais depuis l'arrivée des baignoires îlot, ce type de baignoire est beaucoup moins tendance car elle est moins esthétique. Deuxième type de baignoire, la baignoire îlot. C'est une baignoire posée au milieu de la salle de bain à la manière d'un baquet. Ce type de baignoire est très esthétique. Elle donnera un aspect chic à votre salle de bain. Par contre, vous pourrez difficilement prendre une douche debout dans une baignoire îlot, à moins d'inonder la salle de bain. Je vous conseille donc de poser ce type de baignoire uniquement si vous avez une douche en complément. Au niveau de la pose, la baignoire îlot est plus compliquée à mettre en place parce qu'il va falloir acheminer la tuyauterie jusqu'au centre de la pièce. Et il faudra prévoir une robinetterie spécialement conçue pour les baignoires îlot. Elle va donc être plus chère à installer. Et la baignoire îlot a aussi l'inconvénient de prendre beaucoup de place. Il faudra que votre salle de bain soit assez grande pour que vous puissiez facilement circuler tout autour de la baignoire. Le troisième type de baignoire est une alternative à la baignoire îlot. Il s'agit de la baignoire semi-îlot. La baignoire semi-îlot a l'avantage d'avoir l'esthétique de la baignoire îlot sans ses contraintes d'installation puisque sa robinetterie va pouvoir être posée contre le mur. Par contre, comme dans le cas d'une baignoire îlot, il vous sera compliqué de prendre une douche debout à l'intérieur. Et côté esthétique, on perd un peu le côté baignoire majestueuse qui trône au milieu de la pièce. Quatrième type de baignoire, la baignoire sabot. Il s'agit d'une baignoire de petite taille qui a la forme d'un siège. Elle est spécialement conçue pour être utilisée assis. Elle est donc plus profonde et moins longue qu'une baignoire classique. Elle a le gros avantage de tenir très peu de place. Si vous avez une petite salle de bain et que vous voulez quand même une baignoire, c'est l'idéal. En revanche, sa forme ne permettra pas aux adultes de l'utiliser en position allongée. Cinquième type de baignoire, la baignoire avec porte. Il s'agit d'une baignoire que vous n'aurez pas besoin d'enjamber pour entrer dedans puisqu'elle possède une porte. Si vous rénovez votre salle de bain en prévision de vos vieux jours, c'est le type de baignoire à privilégier. En cas de mobilité réduite, ce type de baignoire sera aussi indispensable. Sa forme vous permettra normalement d'y prendre aussi bien des bains que des douches. Elle peut donc facilement remplacer une douche si vous n'avez pas la possibilité d'installer une douche à l'italienne. En revanche, la baignoire avec porte sera plus onéreuse qu'une baignoire classique. Sixième type de baignoire, la baignoire balnéo. Ce type de baignoire propose des jets massants. C'est l'idéal pour se détendre. Par contre, la détente a un coût. Ce type de baignoire est assez cher et elle nécessite une alimentation électrique. Septième type de baignoire, la baignoire d'angle. Comme son nom l'indique, c'est une baignoire à installer dans un angle. En général, les baignoires d'angle sont confortables et permettent un gain de place. C'est donc l'idéal pour les petites salles de bain. Et si je devais leur trouver un inconvénient, je dirais qu'il est plus difficile de prendre un bain complètement allongé dans une baignoire d'angle. Surtout si vous êtes grand ou grande. Huitième et dernier type de baignoire, la baignoire asymétrique. Il existe beaucoup de modèles plus ou moins originaux de baignoires asymétriques. Elles peuvent permettre un gain de place. Par contre, elles sont plus ou moins confortables en fonction de leur forme. J'espère que vous y voyez plus clair au niveau des différents types de baignoires. Une fois que vous aurez choisi le type de baignoire que vous voulez, il va falloir que vous choisissiez les bonnes dimensions. Jusqu'à 105 par 70 cm, ce sont des baignoires très compactes. Il faut garder en tête que plus votre baignoire sera petite, plus elle sera économe en eau. Donc même dans une grande salle de bain, une petite baignoire peut être intéressante. Jusqu'à 150 par 80 cm, ces dimensions sont parfaites pour conserver de l'espace dans la salle de bain tout en étant confortable. Jusqu'à 170 par 90 cm, c'est le format le plus confortable. Vous pourrez facilement allonger vos jambes. Supérieure à 170 par 90 cm, on va privilégier ces dimensions pour les baignoires balnéo. Il existe même des grandes baignoires spécialement conçues pour être utilisées en duo. Par contre, attention à la consommation d'eau sur ce type de baignoire. Maintenant, il va falloir choisir le matériau de votre baignoire. Je vais vous en présenter 5. La fonte, l'acier émaillé, le maillage acrylique fibre de verre, l'acrylique seul et la résine de polyester. Premièrement, la fonte, elle a l'avantage d'être isolante. Elle gardera donc votre bain chaud plus longtemps. En plus, la fonte est assez facile d'entretien et plutôt résistante. En revanche, c'est un matériau très lourd. Une baignoire en fonte nécessitera donc quelques contraintes d'installation. Votre sol devra être assez solide et vous ne pourrez pas la déplacer seul. Deuxième matériau, l'acier émaillé. Contrairement à la fonte, l'acier émaillé a l'avantage d'être léger. Par contre, il sera moins résistant au choc. En cas d'impact, si l'émaille s'en va, l'acier aura tendance à rouiller. En plus, c'est une matière qui ne garde pas très bien la chaleur. Troisième matériau, le maillage acrylique fibre de verre. Le maillage, ça veut dire le mélange en quelque sorte. Ce maillage a l'avantage d'être léger et très résistant. Par contre, il garde moins bien la chaleur que l'acrylique seul. Quatrième matériau, l'acrylique allié à l'ABS. L'acrylique est un matériau économique qui garde bien la chaleur. Il a l'avantage d'être décliné en beaucoup de formes et de coloris. Par contre, attention, ce matériau est fragile. C'est pourquoi je vous conseille de partir sur un modèle recouvert d'une plaque d'ABS collée et thermoformée à l'acrylique. Cette plaque va permettre une meilleure isolation thermique et une plus grande résistance. Vous retrouverez ce concept sous le nom de Toplax ou bien Technolax, en fonction de la marque. Ce maillage a l'avantage d'être bon marché, léger, isolant et facile à percer pour l'installation. Par contre, il craint les produits chimiques. Donc, attention au choix de vos nettoyants. Cinquième et dernier matériau, la résine de polyester. La résine polyester est un matériau résistant, mais elle est assez lourde. Une fois que vous aurez choisi la forme, la dimension et la matière de votre baignoire, il faudra encore vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez besoin d'un dossier pour vous allonger plus confortablement ? Est-ce que des accoudoirs pourraient être utiles pour vous aider à vous relever ? Est-ce que vous avez besoin d'une plage de dépose pour mettre les produits de beauté ? Si vous avez une baignoire seule sans douche, la plage de dépose pour le savon et le shampoing est presque indispensable. J'espère que je vous aurai aidé à choisir la baignoire qu'il vous faut. Si vous avez des questions ou s'il y a un autre sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans une prochaine vidéo, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez visionner les épisodes précédents de Comment choisir sur notre chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Leroy Merlin. Merci. Merci. Merci.